Il y a trois mois, on m'a parlé d'un appareil qui permettait de jouer à n'importe quel jeu et de réellement pouvoir courir en VR avec. Genre tu marches dans la réalité et ça marche dans le jeu à l'identique. Quoi ? Le seul souci, c'est que ça coûte 1500 euros. Vous êtes devant ? Attendez, j'arrive, j'arrive. Le machin est arrivé, il va falloir faire des OPs là, fuseshop.fr comme d'hab. Aujourd'hui, je vais tester cette machine pour jouer à Minecraft en immersion totale. Ça plus un casque VR, à votre avis, est-ce que c'est capable de remplacer la réalité ? C'est ce qu'on va voir. On dépense beaucoup de temps et d'argent pour ces vidéos, donc si vous pouviez vous abonner pour qu'on passe les 3 millions avant la fin de l'année, ce serait insane. Comment on se retrouve Minecraft VR ? La dernière fois que j'y ai joué, j'ai eu envie de vomir pendant 3 heures. J'espère qu'avec le fait de pouvoir bouger réellement dans la vraie vie, ça va régler ce problème. On va se mettre en créative. Quoique, je suis en train de me dire que c'est débile de se mettre en créative, sachant que je vais pouvoir voler en fait. Bon, au pire, balèque. Bon, alors là du coup, je suppose que... Wow, c'est trop bizarre. Alors là, je suis en train de marcher dans la vraie vie et je me prends des arbres dans la tronche sur Minecraft. Ok, et je peux tourner, d'accord, je peux avancer, on va essayer d'aller déglinguer le petit cochon là. Allez, viens ici toi ! Non, 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 non ! Putain, il sait que j'arrive pas à avancer, il le sait ! Meurs ! Non, j'ai dit meurs ! Voilà, meurs ! Non, putain, c'est pas ça. Bon, je me suis dit que pour apprendre à marcher, ce serait peut-être plus smart d'aller sur un monde super flat. Au moins, là, il n'y a pas d'obstacle. On va essayer d'être méthodique parce que c'est vraiment un coup à prendre, j'ai l'impression, pour pouvoir marcher. Je pense que mes jambes déterminent la vitesse à laquelle je marche. Et quand je me tourne comme ça, je pense que ça change la direction dans laquelle je marche. En vrai, je commence un petit peu à prendre la main du truc. Alors des fois, ça fait un peu n'importe quoi. Ok, wow, c'est chaud. Vous savez quoi ? J'ai préparé ce stade gigantesque. En théorie, un tour de ce stade correspond à 400 mètres dans la réalité. Bon, je pense qu'on est plus aux alentours de 200 mètres, mais ça reste quand même chaud. En tout, de base, je dois passer 30 minutes dans la rue à faire le kéké avec mon casque vert. Mais si je fais 10 tours, ça ne sera que 20 minutes. Si je fais 20 tours, ça ne sera que 10 minutes. Etc, etc, vous avez compris. Mon objectif, c'est de faire le plus de tours de stade possible. Là, vous pouvez voir, distance parcourue 0, c'est-à-dire que je suis un gros loser. Bon, allez, c'est parti. On commence la course. Wesh, ok. Oh, ça va être long. Les gars, je vous jure que si j'utilisais ce dispositif à chaque vidéo, je serais ultra stock. Ce qui est incroyable dans ce système, c'est que je peux choisir d'aller dans cette direction, mais que je peux vous regarder à droite, là. Et ça, c'est quelque chose qui ne serait pas possible, normalement. Oh, j'ai envie de vomir. Ça ne serait pas possible en réalité, mais en réalité, je n'aurais pas autant envie de vomir. Eh, j'ai déjà fait 205 mètres, là, regardez. En tour ! Yes ! Bon, alors, le jeu nous dit qu'on a parcouru 573 mètres. Je peux vous garantir que la vraie distance, ça ne correspond pas du tout à 573 mètres, mais c'est quand même du sport. La parole, je suis sûr que j'ai perdu des calories, là, c'est sûr et certain. Pendant que je continue mes tours de stats pour réduire la malaisance que je vais m'infliger, j'étais tranquillement en train de jouer. Quand j'ai découvert... Attendez, attendez, attendez ! Ce petit truc, là, ce n'est pas présent dans Minecraft de base, normalement, non ? Ou alors, c'est que j'ai raté une version, hein ? Mais j'ai l'impression que c'est une espèce de petite caméra qui me permet de voir le monde à travers la caméra. Quel est l'intérêt, sérieusement ? Attends, est-ce que je peux prendre un selfie, attendez ? Franchement, c'est assez bien fait, la VR, pour récupérer des items. Regardez, hop ! Petite photo Insta, là. Mais du coup, je me demande, est-ce que si je jette un item par terre, est-ce que je peux le récupérer de la même façon ? Eh, non, j'ai pas l'impression... Non, ok, non, c'est pas fait pour. C'est sûr que la caméra, elle me surveille, là, hein ? Mais c'est obligé qu'elle a une utilité, mais je sais pas laquelle, ça me rend fou, ça ! Sinon, j'ai décidé de voir qui sera le plus rapide. Juste devant moi, vous pouvez voir ce joueur avec mon skin. Bon, en fait, c'est juste Pintin qui utilise mon second compte. On va essayer de faire une petite cons... Attends, 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 hop, hop, yes. Eh, en vrai, je suis trop chaud en tdp avec ce truc, j'ai une riche de malade. Ah oui, je suis en créa... Non, mais je suis débile. On a préparé des petits véhicules qu'on va pouvoir utiliser. L'idée, c'est de voir qui de moi ou de Pimpin dans un véhicule est le plus rapide. J'ai déjà ma petite idée sur qui va gagner, hein, parce que vu à quel point je galère... Regardez-moi ça, comment il flexe avec son tracteur rose. Attends, 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 avant de démarrer... Voilà, les deux sur la ligne de départ. Est-ce que t'es prêt ? Ouais. Allez, c'est parti ! T'es pas en Y ! C'est pas du jeu ! Putain, je galère, je galère. Wesh ! Allez, 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 allez ! Non ! Pourquoi ça marche plus ? Non ! Wesh ! Oh non ! Putain, je suis un loser ! Je me demande juste qu'est-ce qui se passe si jamais je monte sur un véhicule avec ce système. Y'a ça, une petite moto, bah oui, c'est un peu mon style, quoi. Moi, je suis un petit peu un motard, un biker, comme on dit. Ok, j'arrête tout de suite. Ok, le truc démarre sans que je fasse rien, nickel. Mais, euh... Ah, ça donne la gerbe, c'est incroyable ! En fait, vu que dans le casque, je me déplace, alors que dans la vraie vie, je bouge pas, c'est... Ah, c'est le pire truc. Ah, je... je me barre. Je peux pas casser, je suis coincé ! À l'aide ! Attends, y'a Pimpin qui me dit qu'il faut que j'essaye de m'accroupir en vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais des squats, c'est ça ? Ah, normalement, c'est censé me mettre en Y, c'est ça ? Ça m'a quand même donné une idée. Tout à l'heure, j'ai réussi à mettre des petits coups à Pimpin. Est-ce que ce serait pas possible d'aller PVP en réalité virtuelle et en courant vraiment ? Ah ouais, je vous vois tous les PGM canapèche, là. Vous commencez à flipper quand vous allez me voir arriver là-dessus, hein. Je sais pas comment, mais iPixel arrive à détecter que je suis pas dans la bonne version et ils m'empêchent de me connecter. Ça, c'est parce qu'ils savent que je vais déboîter tout le monde, c'est sûr. Connexion non permise, un pseudo identique mais avec des majuscules différentes et déjà enregistré. Mais vraiment, personne ne veut de moi, en fait. Eux, ils ont même réussi à détecter que c'était Vivecraft spécifiquement, mais comment ils font ? Ça y est, je suis enfin dans un lobby Bedwars. Bon, par contre, il y a son paire, ils ont sûrement peur de nous. Ils disent quoi ? Le Vivecraft serveur mode not detected, ce serveur ne va sûrement pas supporter la téléportation. T'as cru que je voulais me téléporter ? Bah non, frérot, moi j'arrive à marcher. Allez, let's go. Vous allez découvrir un nouveau fuse professionnel du PVP. Il est où le mec pour échanger ? Il est là. Boutique, mise à niveau. Ah oui, c'est comme iPixel, le bail. On protège le petit lit. Je commence un petit peu à prendre goût au truc. J'ai littéralement essayé de sauter en vrai pour sauter dans le jeu. C'est à quel point le truc est réaliste. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point le nez du villageois était fat. À votre avis, est-ce que c'est possible de God Bridge avec ça ? Je ne sais même pas comment on sneak en fait. Non ! Attends, je crois que si je fais ça... Là, je suis en train de sneak. C'est bon, je crois que je suis en train de sneak. Je ne sais pas comment j'ai réussi à bloquer le sneak, mais ça marche. Ok, bien. On est bien, on est très bien. Là, si le mec arrive, je suis mort, mais il n'arrive pas, donc je ne suis pas mort. Je commence à croire que je suis tout seul dans cette game-là. Je vais immortaliser ce moment avec une photo quand même. Ah bah, j'ai été banni pour cheat. Ça me fume ! Bon, il faut le savoir, n'utilisez pas Vivecraft sur les serveurs. J'espère que tu n'as pas trop le sap de tête de faire bann ton compte. Ok les gars, on entame notre cinquième tour. Plus de 2600 blocs parcourus. Je ne sais pas ce qui est le pire entre la condition physique ou l'envie de vomir. Mais je fais ça pour vous. Non, par là. Je fais ça pour vous. Il y a un mode qu'on avait testé il y a plusieurs semaines qui s'appelait Parkool. C'était une façon de rendre le parcours cool dans Minecraft. Donc ils ont choisi un très bon nom d'ailleurs. Le principe, c'est qu'en théorie, ce mode permet de faire des vrais moves de parcours dans Minecraft. Ça, c'est le bouquin qui décrit comment est-ce que le mode marche. Donc par exemple, c'est possible de courir et d'avoir une espèce d'endurance. C'est possible de faire des sauts de chat, de faire des esquives. C'est aussi possible de faire des saltos. Je me demande juste, est-ce que c'est possible avec le 4 VR de faire des saltos ou ce genre de choses ? J'espère pas, sinon ma nausée va jamais partir. Mais alors du coup, je crois qu'il faut courir et en même temps se mettre accroupi. On court et on se met accroupi en même temps. Ok, non. Non, ça ne marche pas. Attendez, il y a aussi la possibilité de faire des sauts de chat par-dessus les obstacles. Par exemple, là, je vais mettre un obstacle fait en stone. Normalement, il faut que je cours et en même temps que je me mette en sneak juste avant de sauter. Ok, on court, on se met en sneak. Wow, j'ai déglingué le truc. Ok. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée et je pense que de toute façon, le mode n'est pas compatible. Ok, Minecraft, c'est pas forcément le jeu le plus adapté pour la réalité virtuelle. Et quitte à payer un accessoire à 1500 balles, autant le tester pour un jeu qui est plus adapté à la VR pour avoir les vraies sensations. Par exemple, là, j'ai téléchargé Payday 2. C'est un jeu où il faut faire des braquages, tout ça, tout ça, Thug Life. Objectivement, au bout de quelques minutes, on oublie limite qu'on est en réalité virtuelle. C'est genre ultra difficile à décrire comme sensation, mais t'as vraiment l'impression d'être immergé dans le jeu. Putain, il m'a poussé. Pétez leurs chevilles ! Let's go ! Moi, c'est Tony ! Montana ! Bon, les contrôles sont un petit peu foireux de temps en temps, mais surtout le véritable problème, c'est que ça bug H24. Quand c'est bien calibré et que tu vas dans les bonnes directions, l'expérience de jeu, elle est incroyable. Mais suffit que le truc déconne un tout petit peu et que tu commences à aller sur le côté au lieu d'avancer, et c'est insupportable. Vraiment, c'est bluffant, mais c'est bugué. Bon, les gars, j'entame mon douzième tour, mais je tiens bon. Toujours la pêche, toujours la banane, toujours debout, même si c'est plus pour très longtemps. Ici, je suis sur un serveur qui a reproduit Disneyland dans Minecraft. Je me demandais un petit peu au niveau immersion, qu'est-ce que ça donnerait ? Regardez, j'ai même rajouté des jolis shaders. Plutôt que de payer 110 balles une entrée à Disneyland, eh ben là, j'ai payé 0 et je suis là et j'ai l'impression d'y être. Oui, bon, ok, j'ai payé un truc à 1500 balles, faut bien que je rentabilise. Pour ça, il y a le fuseshop.fr, lien dans la description. C'est vachement bien Disneyland, hein. J'ai pas du tout l'impression d'être un pépé, là. Oh, une super attraction, les Indestructibles. Eh, c'est vraiment celle-là que je voulais faire, hein. Non, c'est pas du tout parce que c'est la plus proche de l'entrée, hein. C'est vrai que je me rends compte que ça fait longtemps que je suis pas allé à Disney parce que je savais même pas qu'ils avaient un truc indestructible. Oh là, mon jeu, il a vraiment du mal. En fait, j'ai l'impression que les shaders, le jeu, aiment vraiment pas du tout. Ah, c'est la liste des attractions ouvertes, je me suis fait avoir, là. Oh, un pote. Vous pensez que lui aussi, il a un 4VR de son côté ? Ah, mais dit, il me dit bonsoir. Salut ! Bon, balèque, moi, je veux les attractions, moi. Où est-ce que je veux aller ? Tiens, tiens, tiens. Radiator Springs, c'est quoi ce truc ? Ah, là, enfin une attraction qu'on peut jouer. Nice, Céline, wesh. C'est bon, c'est ouvert, là. Oh, non, c'est une queue qui va me faire vomir. Mais c'est une blague, c'est ça le manège ? C'est la sortie... Mais les chiens ! Les chiens, je suis coincé ! Je give up, on ne fera pas d'attraction. C'était très joli, c'était très bien. Pendant ce temps, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai bien couru dans ce stade. Enfin, du moins, selon mon iPhone. Bon, on arrive sur la fin du 19ème tour. Et j'avoue que là, le truc fait n'importe quoi, c'est la fin. Je give up, je give up. J'étais à ça de ne plus avoir rien à faire dehors. Mais tant pis, c'est pas grave, j'ai l'habitude de me faire ridiculiser. Pour être honnête, je l'ai fait en deux fois. Sinon, j'aurais pas pu le faire, j'aurais déjà vomi trois fois. Mais là, je commence un peu à m'habituer à la VR. La distance totale parcourue est de 9 km. Je ne sais pas si c'est des vrais kilomètres, je ne pense pas. Mais là-dessus, j'ai l'impression que c'est 10 fois plus dur. Bref. 30 minutes, moins 19 tours, ça fait qu'on va devoir se faire ridiculiser pendant 11 minutes dans la rue. Ça me bute. Bon, le pire, c'est que je joue vraiment à rien, je suis obligé de faire des grands mouvements. Elle soudait de ma gueule, les petits bâtards. C'est pour jouer au jeu, en réalité virtuelle. Ah bon ? Ouais. Mais à l'extérieur ? Oh, partout. Donc vous testez, là ? Ouais, ouais, là, je joue un peu, là. Ah d'accord. Là, il y a un dragon, là, par exemple. Vous voyez quand même votre trouvaille ? Ouais, ça rajoute des choses sur la réalité. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est faux, je ne voyais pas de dragon. Putain, il n'y a plus de batterie, je ne vois plus rien. Wesh, vas-y, vas-y. Merci. T'inquiète. Je regarde toutes tes vidéos. Ah bah si merde, les gars. Bon bah écoutez, encore une occasion de plus de se ridiculiser en public. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le casse VR. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501